Le bénéfice du doute numéro 5, la foule, de points imbéciles, sentimentales ou intelligentes. Vous êtes sur RCN, vous êtes sur la tronche en biais, et donc on va commencer à parler de la foule. La foule est la mère des tyrans, disait Denis Denis Karnas, ainsi qu'avant notre ère. La foule est la bête élémentaire, dont l'instinct est partout, la pensée nulle part, jugeait André Suarez plus récemment. Bref, on n'aime pas la foule. On la juge facilement vulgaire, manipulable, terriblement inintéressante. La foule ne contient finalement que des gens qui ne sont rien, ceux qui ne savent pas se distinguer par leur qualité ou leurs efforts. Les artistes d'ailleurs ne sont pas tendres avec elle, à l'image de Malarmé. Cette foule à garde, elle annonce « nous sommes la triste opacité de nos spectres futurs ». On voit que la foule, de cette manière, elle nous renvoie à notre insignifiance personnelle. Et comment osse-t-elle ? C'est odieux pour ceux d'entre nous qui chérissons notre individualité. Et nous voudrions que le monde soit dirigé par des esprits éclairés, par les meilleurs d'entre nous, par les plus méritants. Et l'antithèse de cet idéal, c'est le chaos qui ne manquerait pas de survenir. Nous le sentons bien. Si on laissait aux incultes, aux profanes, aux tout-venant, aux manifestants, le pouvoir de décider ce que la société doit faire. Même Terry Pratchett, le génial auteur des annales du disque-monde, il va sans l'attaque. « Le degré d'intelligence de cette entité qu'on appelle une foule est inversement proportionnel au nombre d'individus qui la composent. » Madame Michoud n'est pas loin de la juger pire que l'anarchie, cette « occlocratie » de points ouvrés les guillemets. « Gouvernement par la foule, la multitude, la populace » Là où la démocratie serait l'organisation d'un choix rationnel parmi plusieurs projets politiques que le peuple sanctionne avant de concéder à être gouverné, le pouvoir exercé par la foule ne peut offrir que démagogie, emportement, jugement hâtif et libération des insens les plus bas, les plus vils. C'est le despotisme de l'accueil. « En somme, il faudrait être bien pervers pour aimer la foule. » Mais, Madame Michoud, et vous qui m'écoutez, et moi, nous sommes la foule des autres. Que sommes-nous sinon des éléments d'un grand tout, constamment en interaction les uns avec les autres et souvent moins libres qu'on se plaît à le croire ? Car c'est l'une des questions fondamentales. Les êtres humains existent-ils pleinement de par eux-mêmes ou seulement dans la dynamique qu'ils créent ensemble ? Question profonde, je le sais bien. Cette multitude, s'il est testé, ne nous est-elle pas nécessaire ? Les foules sont-elles capables d'une forme d'intelligence qui surpasserait celle de l'humain moyen ? Selon la formule du psychologue social Jonathan Haidt, l'humain serait à 90% chimpanzé et à 10% abeille. Si c'est vrai, la foule est en nous. Et alors ? Nous avons besoin que les chercheurs se penchent sur cette entité pour nous aider à comprendre qui nous sommes. Alors je pose la question à mon invité, Mehdi Moussaïd, qui sommes-nous ? Bonjour Thomas, très bonne introduction. Merci, je te pose la question. Alors du coup, je rappelle que tu es... Tu me disais qu'avant, tu nous dirais qui tu es toi. Oui, bien sûr. Tu es l'auteur de Fouloscopie, ce que la foule dit de nous. Je vais la présenter à cette caméra-là en espérant qu'à un moment donné, ça passe à l'image. Je ne contrôle pas le débit et le montage des caméras. En cause de l'édition Humaine Science, que je connais bien cette édition, mais je t'invitais parce que j'ai beaucoup aimé le bouquin et parce qu'on avait discuté en amont. Qu'est-ce que c'est que la fouloscopie, monsieur Moussaïd ? La fouloscopie, moi je l'ai définie dans mon livre comme l'étude scientifique du comportement de la foule. Mais ne va pas trop vite à chercher le mot dans un dictionnaire parce qu'en fait, il n'existe pas. C'est un mot qui a été créé de toute pièce au moment de la sortie du livre, en réalité un petit peu avant. C'est marrant parce que l'histoire, c'est que moi je travaille sur ce thème, sur le comportement des foules depuis une douzaine d'années environ. J'ai fait mon doctorat à Toulouse sur le sujet. C'était déjà en 2007 et jusqu'à 2010 pour le doctorat. Et puis, j'ai toujours eu du mal à expliquer à mes amis ce sur quoi je travaillais. Donc je disais, moi j'étudie le comportement collectif des piétons dans la foule. Donc c'est un petit peu long et tout. On me disait, ah mais t'es physicien alors ? Non, non, pas vraiment. J'étudie le comportement collectif des piétons. Ah oui, t'es biologiste, t'es psychologue. Donc il y a plein de questions. Et à chaque fois, on cherchait à mettre une étiquette sur mon travail. Et force est de constater que l'étiquette, il n'y en a pas. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais là créer cette étiquette. Comme ça, ça va être marrant. On va inventer un mot qui n'existe pas. Et le mot fouloscopie, en réalité, il a émergé la première fois. Ce n'est pas moi qui l'ai sorti la première fois. C'est une illustratrice qui s'appelle Marion Montaigne qui fait de la vulgarisation scientifique. Et un jour... On salue Marion. Bonjour Marion. Et un jour, elle a créé une page de bande dessinée dans son ouvrage qui s'appelle Tu m'auras moins bête qui concernait en partie mes travaux, en tout cas l'étude du comportement des foules. Et Marion a eu cette super idée. Elle a dit, moi, je vais appeler ça la fouloscopie parce que c'est marrant, quoi. Ça ressemble un peu à coloscopie. C'est un peu drôle. Et puis elle a l'humour un peu... Pour coloscopie, vous irez voir sur un dictionnaire. Là, pour le coup, vous pourrez. Et j'ai trouvé ça très drôle. Et puis du coup, j'ai commencé à utiliser le mot fouloscopie un peu en off avec mes amis. Et puis quand le moment était venu d'écrire un livre, je me suis dit, je vais m'en servir comme titre. C'est comme ça qu'est né ce mot, cette science. Donc, tu travailles au Max Planck Institute. Donc, c'est du lourd. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du très haut level de centre de recherche. Et donc, c'est à Berlin. Oui, je suis à Berlin. L'Institut Max Planck est dans toute l'Allemagne. Un petit peu à l'étranger, mais surtout en Allemagne. Et alors, bon, fouloscopie, ce que la foule dit de nous. J'ai envie de te demander, quoi de neuf depuis Gustave Lebon, La psychologie des foules, 1895 ? Entre les deux, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de bouquins, de vulgarisation sur le sujet ? Il y a eu du temps où il y a eu de recherches, mais moi, je ne sais pas trop beaucoup de choses. Oui, en fait, sur le sujet de la foule, précisément, c'est vrai qu'on en trouve assez peu. Mais en fait, le thème de l'étude du comportement des foules est très vaste. C'est très, très vaste. Ça va du déplacement des foules, vraiment, avec le comportement des piétons dans la rue, comment on marche, les bousculades pendant les grands événements. Mais on parle aussi d'une foule d'internautes, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et puis là, on va s'intéresser à la propagation des informations. On va s'intéresser à la naissance des rumeurs, par exemple. On parle aussi d'intelligence collective. C'est un thème de recherche qui est assez récent. Et donc, sur ces sous-domaines, on peut trouver, effectivement, des ouvrages assez intéressants. Mais un qui englobe un peu tout, effectivement, c'était mon objectif quand j'ai sorti ce livre. Depuis Gustave Lebon, il y a, en fait, à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose qui ont changé. C'est assez marrant. Gustave Lebon, c'est quand même... Enfin, à l'époque, les chercheurs... En gros, il y a Lebon et Galton. Tu parles de Galton beaucoup dans ce livre. On va en parler par Francis Galton. C'est quand même des gens qui sont des sommités, des gens très brillants, qui ont plutôt du mépris pour la foule. Et lorsqu'ils en parlent, c'est pour dire que, voilà, en gros, il faut des gens intelligents pour rediriger tout ça, parce que c'est vraiment le bordel. Mais il y a quand même ce principe d'émergence qui est proposé par Gustave Lebon quasiment pour la première fois. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est la contribution phare de Gustave Lebon. C'est la raison pour laquelle il y a vraiment un avant et un après. On dit de lui qu'il est le père de la psychologie sociale. Il a décrit ce phénomène d'émergence pour la première fois. Il ne l'appelle pas émergence, mais il a cette phrase en disant que le comportement de la foule, donc le comportement du tout, c'est quelque chose d'autre que la somme de tous les comportements individuels. Donc, quand on est tous ensemble, si vous avez 100 individus qui se regroupent, le comportement des 100, ça ne va pas être 100 fois le comportement de l'un. Ça va être quelque chose d'autre. Et ça, c'est une façon de décrire ce phénomène d'émergence qui a été ensuite formalisé plus proprement, mathématiquement en tout cas, d'abord en chimie, puis en physique, et puis en éthologie animale. Et seulement après, dans l'éthologie humaine. Donc ça, c'était plus la deuxième moitié du 29e siècle. Les gens te comparent à un physicien parce que ces principes-là viennent de la physique au départ. Oui, ce principe vient de la physique au départ. D'ailleurs, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, mais les physiciens ont eu un rôle essentiel dans l'évolution de cette science. Je n'ai pas prévu de questions là-dessus en particulier, donc je ne sais pas si on n'a qu'une heure. Je te fais rapidement le truc. Aujourd'hui, la communauté de chercheurs la plus importante sur le comportement de la foule, ce sont les physiciens. Donc ça, ça paraît surprenant, mais c'est effectivement le cas. Moi-même, j'ai passé quelques années dans un labo de physique et j'ai un de mes deux directeurs de tests qui étaient physiciens aussi. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Mais toi, tu viens d'où comme discipline ? Qu'on comprenne un peu le... Oui, exactement. Bonne question. Je viens de nulle part. Donc à l'origine, je suis bien un parcours d'ingénieur avec une spécialisation en informatique. Et ça, en fait, c'est un défaut, une faiblesse. C'est un petit peu difficile parce que je n'ai pas de discipline de prédilection. Donc à chaque fois que je parle avec des collègues et que la discussion va un petit peu trop en profondeur sur une discipline en particulier, je commence à être un petit peu largué. Par contre, il y a aussi une force à côté qui est la polyvalence. J'étais tour à tour dans un laboratoire d'éthologie dans le département de biologie. J'étudiais le comportement collectif des animaux sociaux, par exemple. Puis ensuite, j'étais chez les physiciens. Et maintenant, je travaille dans un labo de psychologie. Et en fait, je me suis spécialisé. En fait, ma carte de visite, en quelque sorte, mon profil de chercheur, c'est celui de quelqu'un de polyvalent. Donc qui n'est pas nécessairement spécialisé dans une discipline, mais qui va être capable de passer d'une discipline à l'autre pour essayer de récupérer les choses intéressantes. Donc pour ceux qui se demandent de si ce bouquin-là est difficile à lire ou pas, c'est un bouquin qui est très bien écrit. Donc je félicite pour ça. Et dedans, on a des petits passages où je me pose cette question. Comment je me pose cette question-là ? Et comment je vais faire ? Il répond. Donc on a toute la mécanique interne du chercheur qui dit mais mince, comment je vais pouvoir m'intéresser à ça ? Et il y a une partie, on verra si on attend un peu plus tard de la faire, où pour étudier comment se comportent les gens quand ils sont stressés, il faut les mettre dans un laboratoire et il faut les stresser. Et donc il y a un précis de torture pour cobayes de laboratoire où il est fait comment on fait pour stresser les gens et rien qu'à lire. Rien de méchant, c'est éthique, mais c'est vraiment stressant, comme c'est pénible. Pour avoir un accès aux coulisses de la recherche, je trouve que c'est un aspect du bouquin qui est très plaisant à lire. Et donc l'un des premiers exemples du bouquin, c'est Francis Galton. Pour ceux qui ne se situent pas, Galton, leur cousin de Darwin, polymath, extrêmement brillant et politiquement assez proche du fils de pute. Mais c'est chacun son époque. Et c'est quelqu'un qui détestait, qui avait un peu un mépris des classes sociales inférieures, qui voulait limite les stériliser. Et donc il avait pas mal de préjugés sur l'intelligence collective notamment. Et il a voulu le démontrer, ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc Francis Galton, tu t'as signalé que c'était le cousin de Darwin, c'est très important. Et il est fasciné par le développement qui est en train de se faire sur la sélection naturelle et la théorie de l'évolution de son cousin. Et il veut aller plus loin. Il dit que plutôt qu'une sélection naturelle où on va laisser faire la nature, on va mettre en place une sorte de sélection rationnelle. où on va dire, tous les traits qui nous intéressent chez les gens, on va favoriser leur reproduction et puis on va essayer de ralentir un petit peu la reproduction des traits qui ne nous intéressent pas. Et en particulier, le rôle de l'environnement était encore assez peu connu. Et il remarquait que l'intelligence, c'était quelque chose qui était héréditaire. La preuve, les enfants de gens intelligents sont aussi brillants. Les grands savants sont fils de grands savants. Exactement. Et donc évidemment, c'est le papa de l'eugénisme. Et donc il a mis en place un concept qui s'appelle l'eugénisme. On va faire ça, on va favoriser le développement. Et sans trop le vouloir, ça lui a un petit peu échappé parce que tout le monde a beaucoup aimé, mais sans trop le vouloir, il est un petit peu à l'origine de tout ce qui a pu se passer, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est en 1910, donc tu vois, on est juste avant... C'est pour ça que je ne veux pas le rendre coupable de tout, mais il y a quand même une proximité des valeurs. Il y a une proximité, et donc ça, c'est de la science dévoyée, ce n'est pas de la science. Pour qu'on soit bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Et donc, il avait ce mépris pour la foule et pour les classes inférieures. Il disait, de toute façon, plus on est nombreux, plus on est ensemble, plus on va faire n'importe quoi. Il faut s'isoler de la foule pour pouvoir être un homme supérieur. Et il avait cette image de l'ermite dans sa tour d'ivoire qui réfléchit, qui est seul, etc. Et la foule, c'est le contraire. Bref, et donc il voulait un jour le démontrer mathématiquement. Il était obsédé par les chiffres. Il mesurait tout ce qu'il pouvait trouver. D'ailleurs, c'est un statistien hors pair qui nous a légué énormément de techniques statistiques pour aujourd'hui. Et donc, pour le démontrer, il s'est rendu un jour dans une foire agricole. Donc, il s'est mêlé à la foule, quoi. Et il a demandé... On sent d'ici la douleur que c'était pour lui. C'était preuve de se mêler à ces gens de l'extraction. J'imagine bien. Et il a demandé autour de lui aux gens s'ils étaient capables d'estimer quelque chose. Il a leur demandé un jugement et si quelque chose, c'était le poids d'un bœuf. Donc, il y avait un bœuf qui était là et il voulait savoir si les gens étaient capables d'estimer ce poids. Et il disait s'ils ne sont même pas capables d'estimer le poids d'un bœuf, comment pourrait-il choisir un président ? C'est sympa. Et donc, il a demandé à près de 800 personnes d'estimer le poids du bœuf et puis il rentre en son laboratoire avec tous ses chiffres et puis il commence à les regarder et il constate avec une grande satisfaction que les gens disent n'importe quoi. Il y en a qui disent des poids extrêmement élevés, d'autres qui donnent 25 kilos. 200 kilos. C'est beaucoup 200 kilos pour un bœuf, non ? Non, c'est pas beaucoup. Et donc, il constate que le peuple est incapable d'évaluer le poids d'un bœuf. Donc, il a prouvé que la foule est bête. Que la foule est bête. Il note quand même un truc qu'il trouve assez étrange, mais il a l'honnêteté de le rapporter dans sa publication. Il dit c'est assez étonnant parce que si je calcule la moyenne, plus particulièrement la médiane de tous les jugements, je tombe sur une valeur qui est à 1 kilo près le poids du bœuf. Ah, ça c'est bizarre. Il trouvait ça très bizarre. Et puis, il a rapporté dans sa publication et puis en fait la publie est restée à peu près ignorée. Donc, on mesure l'impact d'une publication par le nombre de citations qu'elle reçoit, donc le nombre d'autres publis qui s'appuient dessus. Et puis la publie de Galton pendant un siècle, donc de 1905 ou 1906 jusqu'au début du 21ème siècle, jusqu'au début des années 2000, reçoit environ 10 citations, donc c'est 3 fois rien. 10, c'est même moins que les miennes. C'est rien du tout. Depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, elle a atteint plus de 1000 citations. Ah, donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un truc au début des années 2000. Au début des années 2000, c'est vraiment un moment charnière dans cette culture de l'intelligence collective. où les chercheurs vont commencer à se rendre compte qu'une foule peut être intelligente. Mais il faut savoir extraire cette énergie, cette intelligence. A l'origine, cette mouvance nous vient de l'étude des insectes sociaux qui, dans les années 80-90, les éthologues et les biologistes se sont rendus compte qu'en fait, les insectes sociaux étaient individuellement pas capables de faire grand-chose, mais collectivement, quand ils arrivaient à associer correctement les choses, et là en l'occurrence, c'est la nature qui a formé les interactions entre les insectes sociaux, eh bien la colonie, si c'est une colonie d'insectes, est capable de faire des choses énormes. Donc petit à petit, on se rend compte qu'en fait, on peut avoir une intelligence émergente. C'est-à-dire qu'au niveau des individus, il n'y a pas grand-chose, mais quand on les met ensemble, il y a quelque chose qui émerge, qui est une forme d'intelligence. Et au début des années 2000, on se rend compte que ça s'applique aussi bien aux humains. mais c'est quand même quelque chose qui est très difficile à maîtriser. Et je dirais que le défi aujourd'hui de la recherche dans ce domaine, c'est vraiment d'essayer de canaliser cette énergie. Quand tu dis le mot énergie, je suis obligé de te reprendre. Parce que c'est un mot qu'on entend souvent dans les pseudo-sciences. Est-ce que tu ne peux pas utiliser un mot différent pour nous faire comprendre ce que tu veux dire ? Oui, bien sûr. Cette capacité cognitive. D'accord. C'est plus parlant. Oui, oui. C'est vrai qu'énergie, c'est assez vague et ça ne veut pas dire grand-chose. Et du coup, on a une compétence. Là, on a un grand nombre de petits cerveaux qui sont ensemble et puis on se dit mais comment on va faire pour fusionner leurs compétences pour réussir à en extraire quelque chose d'intéressant ? Un méta-organisme ? Oui, en quelque sorte. La foule. Une créature à part entière qui serait composée de petites entités qu'on appelle des gens. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il s'est passé quoi pendant ce siècle d'intervalle ? C'est une thématique qu'on n'a pas explorée du tout ? Oui. Non, parce qu'en fait, il se trouve que la foule, je ne suis pas en train de dire qu'elle est tout le temps intelligente, il se trouve que la foule, c'est une entité qui va avoir tendance à amplifier ce qui se passe au niveau des individus. Et elle peut aussi bien amplifier des choses négatives comme des émotions négatives comme de la colère, par exemple. Les émeutes ou les pogroms. par exemple, ou tout simplement de la bêtise ou des formes d'extrémisme. Et d'un autre côté, elle peut amplifier des choses positives. L'altruisme. L'altruisme, par exemple. On a beaucoup tendance à s'imiter. Donc, quoi qu'il se passe, de toute façon, ça sera amplifié. Et les choses aussi plutôt de l'ordre de l'intellectuel. Et pendant tout ce siècle, en fait, on se concentrait surtout sur l'aspect négatif parce que celui qui est le plus visible, en fait, quand il y a des choses positives et négatives qui se passent, naturellement, on a tendance à retenir plus facilement le côté négatif. Ça se voit plus. On retient parce qu'on a intérêt à retenir les événements négatifs pour ne pas les refaire. Notre cerveau, il remperde plus ça. Voilà. Et du coup, pendant un siècle, on va accumuler des connaissances sur l'aspect négatif. Il y a toutes les citations que tu nous as données en introduction, par exemple, qui sont des choses des grands penseurs. Ce n'est pas des idiots qui ont dit ça, des grands penseurs. C'est vrai, Pratchett, immense. Voilà, par exemple. Lise et Terry Pratchett. Mais qui ont eu un regard sur juste une face de la pièce. Et depuis les années 2000, on se rend compte qu'il y a une autre face et qu'on va essayer petit à petit de contrôler, de comprendre d'abord et puis de contrôler ensuite. C'est ça qui s'est passé. Et donc, la question, quand on n'a pas parlé d'émission, ça m'a étonné ce que tu m'as dit. Je te pose la question telle qu'on peut la poser pour obtenir une réponse claire. L'intelligence d'une foule est-elle proportionnelle à l'intelligence des gens qui la composent ? Parce que si je mets d'un côté 45 prix Nobel, l'autre côté 45 à 5 qui n'ont pas le prix Nobel et qu'on joue juste le bac, voire moins que le bac, c'est des gens qui ne sont rien. La phrase n'est pas de moi. On s'attend à ce que, d'un côté, on ait quand même des résultats extrêmement brillants et de l'autre, des gens qui ne savent rien faire. Donc là, je caricature, mais en général, est-ce que le QI des gens a un impact sur l'intelligence de la foule ? Non, ça va être une idée reçue, en fait. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. D'abord, le fait que si tu mets plein de gens qui ont tous un QI assez élevé, ils vont généralement converger vers les mêmes solutions à un problème donné. Tu vois, ils vont être à peu près d'accord. Mais si c'est les bonnes solutions ? Ça peut être la bonne solution. Ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, le grand nombre ne sert à peu près à rien. Parce que tu peux avoir plein de gens qui sont à peu près d'accord sur un même truc, c'est des experts, donc ils vont arriver à peu près à la même conclusion. Que tu en aies dix, cent mille ou un seul, finalement, tu vas toujours arriver à la même conclusion. Donc si quelqu'un est bon, on va avoir plusieurs, il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de plus-value, exactement. Donc tu ne peux rien attendre en termes d'émergence de compétences cognitives, par exemple. Alors qu'au contraire, si tu as un grand nombre d'individus qui sont tous un petit peu différents, c'est justement en les combinant qu'on va avoir quelque chose d'intéressant qui peut émerger. C'est en l'occurrence l'exemple du poids du bœuf de Francis Galton. Le fait que, si je t'explique le mécanisme sous-jacent, le fait que la moyenne d'un grand nombre d'individus, de l'estimation d'un grand nombre d'individus soit la bonne, c'est parce qu'il y a une grande diversité au sein de la foule. Et tu vas te retrouver avec la probabilité pour tomber sur quelqu'un qui surestime la bonne réponse d'un certain écart va être à peu près la même que de tomber sur quelqu'un qui le sous-estime du même écart. Si bien que quand tu as un grand nombre d'individus et que tu calcules la moyenne ou la médiane, tu vas tomber à peu près au milieu. Les erreurs s'annulent. Les erreurs s'annulent. Donc ça marche bien dans ce cas-là. D'une manière générale, la force intellectuelle d'une foule va se manifester principalement quand tu as de la diversité au sein du groupe. Mais on sait bien que je laisse continuer parce que je pense que tu vas répondre avant que je pose la question. On peut aller encore plus loin dans cette idée de comparer le QI moyen d'un groupe avec un autre groupe qui a un QI inférieur par exemple et puis voir si le groupe a des meilleures performances dans un cas ou dans l'autre. Il y a une étude qui est très importante que j'adore personnellement qui a été conduite en 2010 par des collègues du MIT. aux Etats-Unis et qui se sont posées précisément cette question. Donc ils ont créé des groupes de travail donc des sortes de petites foules et puis ils ont fait délibérément ils ont créé des groupes avec des QI d'individus avec des QI importants et puis des groupes avec des individus avec des QI moins importants et puis ils sont allés tester la performance de ce groupe dans une batterie de tests donc ils devaient résoudre des problèmes résoudre des puzzles faire des estimations des choses comme ça. En groupe à chaque fois ? A chaque fois en groupe et donc ce qui était intéressant c'était vraiment de mesurer la compétence du groupe pas des individus qu'ils composent mais vraiment du groupe et puis ils se sont rendus compte en fait que dans les groupes à fort QI et dans les groupes d'individus à faible QI il n'y avait aucune différence en termes de compétence de capacité collective. Par contre ils ont trouvé un autre facteur qui a une influence importante Cet autre facteur c'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale C'est quelque chose qu'on peut mesurer assez facilement Il y a un test psychologique qui existe pour ça et en fait c'est un test qui mesure en quelque sorte la capacité à se mettre à la place des autres une forme d'empathie d'écouter les autres et d'intégrer ce qu'ils disent dans un débat construit si tu veux Il y a des gens qui sont très forts à ça et puis il y en a d'autres qui sont plutôt mauvais Et ce n'est pas en rapport avec le QI Il y a des gens qui ont un QI très fort et qui peuvent avoir une intelligence sociale assez faible Oui des gens qui manqueraient d'humanité Si tu veux par exemple On va prendre une formule d'un ex-président qui a dit un truc sur un président actuel mais voilà j'aime bien faire ça Et ils se rendent compte qu'au contraire les groupes qui sont composés d'individus avec une forte intelligence sociale ce sont eux qui ont les meilleures performances quel que soit le QI le QI moyen des individus Et en fait on comprend bien à travers cette expérience que ce qui est important quand on est tous ensemble ce n'est pas l'individu mais c'est le lien social qui existe entre les individus la nature des interactions le fait d'être capable de s'écouter et de se mettre à la place des autres et d'intégrer les arguments ça peut être aussi quelque chose de très simple par exemple un groupe d'individus qui ont une forte intelligence sociale ils sont capables d'identifier au sein du groupe qui est le meilleur par exemple et de dire on ne va pas faire une majorité on ne va pas voter on va s'appuyer sur toi parce que c'est toi le meilleur tu vois alors que dans un autre problème on va dire pour le coup toi tu n'es pas très bon et on est à peu près égal donc on va plutôt voter donc tu vois ce n'est pas nécessairement il y a une forme d'intelligence à reconnaître les compétences des uns et des autres absolument ce n'est pas nécessairement tout le temps voter et puis être démocratique c'est aussi parfois dire ok là c'est vraiment toi le meilleur donc on va s'appuyer sur toi une sorte de technocratie d'expertocratie et d'être capable et d'être capable de basculer d'un mode à l'autre en fonction du problème en gros il faut être fluide pour que ça marche et tu as aussi employé le mot de diversité parce que le résultat de la foule est d'autant plus efficace qu'à la base il y a des inputs on part avec des données très variées et donc parce que il y a cette idée que la diversité dans une société serait une force qui est plutôt une idée politique idéologique mais là si on retire l'idéologie et qu'on s'intéresse à factuellement qu'est-ce qui se passe oui quand un groupe est composé d'individus qui sont plus variés et qui donc apportent chacun un angle de vue différent la composante fait qu'on a plus de liberté pour trouver la bonne solution exactement et en fonction du type de problème auquel tu vas faire face tu vas être capable de puiser dans tes réserves qui sont diverses réserves cognitives en quelque sorte entre guillemets qui sont diverses et tu vas dire ah ben là justement on a un problème où c'est toi qui sais et là on a un autre problème où c'est toi qui sais donc tu vas avoir un groupe qui est plus polyvalent qui est plus capable d'affronter mais le fait de reconnaître l'expert ça relève aussi de cette intelligence sociale dont je te parlais tout à l'heure donc il faut qu'il y ait à la fois de la diversité et puis une forte intelligence sociale donc une capacité à se repérer les uns les autres est-ce que ça on peut dire que c'est une réfutation scientifique au principe eugénique eugéniste c'est une question qui me vient spontanément parce que le génie c'est dire on pose un critère à nous et de ce critère on décide qui sont les meilleurs et du coup on élimine les autres du coup ce qui va arrêter ça va appauvrir terriblement le cheptel entre guillemets la diversité même si comme je te dis pour certains caps problèmes il faut s'appuyer sur une personne unique et l'expert il y a un biais une expérience qui me revient que j'ai beaucoup aimé aussi qui s'appelle le biais de la majorité et c'est dans le fait que quand un groupe d'individus qui ne se connaissent pas nécessairement donc là en l'occurrence ce sont des expériences donc on fait ça avec des participants qu'on invite au laboratoire qui ne se connaissent pas avant le début de l'expérience en tout cas dans notre société où les expériences ont été conduites en Angleterre pour le coup on va souvent avoir tendance même quasi systématiquement à s'appuyer sur la majorité on va se dire bon bah les gars on a un problème on est tous ensemble on ne se connait pas très bien donc on vote alors que parfois le vote ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux à faire parfois il faut au contraire être capable d'identifier dire ok là c'est toi le meilleur et c'est toi qui va t'appuyer quand on ne se connait pas on ne peut pas le faire on ne se connait pas on ne peut pas le faire mais comme je te dis il y a certains groupes qui vont avoir plus cette capacité de le faire que d'autres certains individus en l'occurrence voilà donc la majorité donc c'est pas toujours enfin c'est pas le vote qui est forcément le bon choix pas forcément localement mais la démocratie ça reste bien et tu as tu m'as dit tu en parles dans ton bouquin d'ailleurs on a des gens qui sont des experts notamment Gasparov qui est un champion du monde d'échecs donc un des meilleurs joueurs du monde de l'histoire selon les experts et quand il joue face à un ordinateur qui en fait intègre combien de joueurs ? entre 50 et 60 000 joueurs amateurs voilà qu'est-ce qui se passe quand on met Gasparov tout seul champion du monde face à 60 000 personnes qui ne sont pas champions du monde du tout non qui sont des amateurs disons comme toi et moi enfin j'imagine que tu es amateur aux échecs j'entends que je n'ai pas joué c'est ça donc comme toi et moi et bien on se retrouve avec une partie très équilibrée ça c'est fou ouais c'est assez incroyable donc on est en 1999 donc la période charnière dont je te parlais le début des années 2000 donc là on est en 99 on parlera peut-être de Wikipédia par exemple après 2001 oui c'est ma question qui va arriver donc tu vois donc tout ça c'est la même période et en 99 tu as une partie d'échecs qui est organisée entre Gary Kasparov donc le numéro 1 mondial champion du monde grand master etc je ne sais plus comment ça s'est dit donc vraiment le numéro 1 mondial contre une foule d'un grand nombre de joueurs amateurs qui pouvaient s'inscrire librement les inscriptions étaient ouvertes à tout le monde donc on a entre 50 et 60 000 joueurs répartis dans plusieurs pays du monde l'idée le principe est le suivant on a 24 heures pour jouer un coup donc c'est quand même long et pendant 24 heures on va accumuler les votes de tous les joueurs donc chaque joueur vote pour le coup qu'il souhaite faire au prochain moment sur l'échiquier quel pion tu souhaites bouger et puis on va le programme va jouer le coup qui a été choisi par la majorité des joueurs alors il y avait aussi un forum de discussion derrière donc les joueurs essayaient quand même de se coordonner d'une certaine manière mais je te laisse imaginer un forum de discussion à 60 000 personnes ça ne devrait pas avancer beaucoup ma pratique des réseaux fait que j'ai très peur de ce que tu me dis toujours est-il que la foule a joué des coups qui sont en fait tout à fait tout à fait professionnels en quelque sorte c'est-à-dire qu'il y avait des ouvertures qui étaient connues des manuels donc des choses qui sont des manuels d'échecs donc des choses qui sont tout à fait propres en quelque sorte parce qu'en fait très vite dès le premier coup les experts se sont demandé est-ce qu'on va avoir affaire à une foule qui fait n'importe quoi genre au premier coup tu mets ton cheval au milieu tu fais n'importe quoi et dans ce cas c'est un peu ridicule donc on n'aurait même pas dû organiser cette partie ou est-ce que la foule va au contraire faire quelque chose de plutôt professionnel et c'était le second cas donc la foule a fait quelque chose de plutôt professionnel mais avec quand même des petites touches d'originalité des bizarreries inattendues des choses un peu inattendues qui révèlent vraiment qui révélaient vraiment cet aspect créatif si tu veux en quelque sorte de la foule donc il y a les standards qui sont là et puis des fois on sort un petit peu des standards les gens qui écoutent veulent savoir qui a gagné c'est Garry Kasparov quand même c'est Garry Kasparov la partie a duré 4 mois quand même donc c'est pas rien un coup tous les 24 heures et ils ont fini avec une poignée de pièces donc il a gagné mais c'était pas facile il a gagné mais c'était pas facile il a donné des témoignages dont je sais pas dans quelle mesure ils étaient sincères mais il a fait une interview après où il a dit que c'était une des parties les plus difficiles de sa carrière il faut dire que Garry Kasparov bon je te donne un peu d'histoire mais il venait juste de prendre une gifle contre Deep Blue c'était deux ans auparavant on venait juste de montrer que l'intelligence artificielle était plus forte que l'intelligence humaine et là on était en phase de montrer dans le cadre d'un jeu parce que voilà ce que tu dis on peut pas généraliser sur le absolument on a fait un truc sur les yeux il y a un mois absolument donc là intelligence c'est pris dans la symbolique du jeu d'échec en fait qui a une symbolique assez forte dans ce sens tu as raison de me corriger et on est en train de montrer qu'on a une seconde force montante qui est l'intelligence collective et qui aussi pourrait rivaliser avec les experts et là il a quand même gagné il a quand même gagné mais l'essentiel c'est que c'est équilibré c'est une tendance qu'on retrouve à de nombreux niveaux le fait que l'intelligence collective l'intelligence de la foule n'est en fait ni meilleure ni moins bonne que celle d'un expert isolé mais que ça va à peu près s'équilibrer mais voilà dans un pays où on aime bien avoir des experts à la télé par contre on n'a jamais de foule en fait s'intéresser à la foule spontanément on ne le ferait pas mais de toute évidence peut-être du coup se pose la question et après je vais en venir à Wikipédia pour un jeu d'échec c'est facile on a un choix limité on a des règles tout le monde connait les règles il y a des coups interdits c'est comme ça il y a un objectif clair qui est de battre la personne qui est en face donc l'idée c'est comment est-ce qu'on peut agréger correctement et le moins important les avis pour obtenir un résultat qui serait attendu voilà c'est la grande question donc en fait tu as la discipline pour entre guillemets essayer d'exploiter cette énergie cognitive cette capacité intellectuelle voilà de la foule qui est là qu'on pourrait exploiter pour pour guérir des résultats tout l'intérêt c'est de se dire mais comment on fait parce que la foule elle peut être terrible elle peut être intelligente mais elle est intelligente si on sait comme dirait Robert Sapolsky qui est un éthologue que tu connais peut-être il dit il faut parler aux animaux dans leur langage donc il faut parler du langage de la foule est-ce qu'on a des pistes ? c'est la grande question on met un Q majuscule c'est vraiment à ça qu'on aspire en ce moment le problème est le suivant tu as un grand nombre d'individus qui sont des individus lambda pris au hasard dans une population et tu as un problème qu'ils doivent résoudre et ils vont chacun te donner leur version ou une partie de la solution ou leur estimation ou leur jugement et la grande question c'est comment on fait pour fusionner tous ces jugements ou toutes ces solutions en une unique solution qui va être bonne ou en tout cas on l'espère et il se trouve qu'il y a plein de façons de fusionner des jugements comme Jean disait on a parlé de la moyenne ou de la médiane on a parlé de la majorité il y a d'autres modèles le modèle Wikipédia en est un autre il y a plein de façons de faire et souvent quand on prend la mauvaise façon on obtient un mauvais résultat et donc ce qu'on essaie de comprendre à l'heure actuelle c'est quelle est la bonne façon de faire en fonction du problème qu'on a en fonction de la foule qu'on a à notre disposition et on essaie de truc et en fait c'est compliqué parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu on a parlé de cette intelligence sociale par exemple c'est un des facteurs il y a énormément d'autres facteurs qui entrent en jeu et en ce moment on essaie de décrypter tout ça de dire ok quand on a ça et ça quand on a cet ensemble de facteurs ensemble il vaut mieux faire comme ça et sinon il vaut mieux faire comme ça c'est toute la difficulté c'est compliqué dans les éditos j'ai évoqué Jonathan Haidt qui est un psychologue social américain je me passe le bouquin je ne sais pas si on le verra à l'image The Righteous Mind alors c'est en anglais je ne sais pas s'il existe en français et donc c'est là dont je dirais la phrase l'humain est 90% chimpanzé 10% abeille fourmi ce que vous voulez ah c'est là-bas je vous montre là The Righteous Mind ça se lit bien mais là en anglais c'est un petit peu chaud mais en français je pense que dès que ça sera traduit ou si ça ne l'a pas déjà ce sera bien dans quelle mesure l'humain est un petit peu comparable aux insectes sociaux et notamment le projet Wikipédia on est un bon exemple qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet aspect-là ? Le volume de points communs entre le comportement collectif des humains et le comportement collectif des animaux sociaux des autres animaux sociaux et enfin personnellement moi ça m'a énormément étonné j'ai commencé dans un laboratoire d'éthologie animale j'étais le seul à étudier le comportement des gens des humains tous mes collègues étudiaient les colonies de fourmis les troupeaux de moutons les bancs de poissons les nuées des tourneaux etc et il se trouve que conceptuellement tout ça c'est la même chose ça appartient à la même grande famille de systèmes qu'on appelle les systèmes complexes auto-organisés donc qui sont caractérisés par ce phénomène d'émergence on utilise les troupeaux de moutons par exemple pour étudier l'efficacité d'une évacuation en cas de danger et les analogies tiennent la route on utilise les colonies de fourmis à de nombreux pour de nombreux cas de figure il y en a un en particulier puisqu'on est dans le thème de l'intelligence collective il y en a il y a un cas en particulier qui est on peut faire une analogie qui est très étonnante mais qui est tout à fait propre conceptuellement entre la construction de l'écriture d'une page Wikipédia donc par une foule d'individus et la construction d'un nid dans une colonie de fourmis ou colonie de termites et en fait ça paraît très différent effectivement il y a plein de petites différences mais conceptuellement notamment il faut un clavier pour Wikipédia et des boulettes de terre pour construire un nid mais conceptuellement c'est la même chose en gros chaque individu est libre d'apporter la contribution qu'il souhaite contribution sur Wikipédia c'est corriger une faute d'orthographe rajouter un paragraphe restructurer l'article effacer quelque chose par exemple une contribution quand on construit une fourmilière c'est prendre une boulette de terre la poser ici déplacer une autre boulette casser un pilier ramasser des choses qui sont tombées mais en fait chaque individu est libre il n'y a pas de chef d'orchestre il n'y a pas quelqu'un qui va déterminer à l'avance qu'est-ce que chacun va faire c'est-à-dire que la reine des abeilles elle ne dirige pas la colonie la reine des fourmis ne dirige pas du tout la colonie elle se contente de faire des bébés et chacun fait ce qu'il veut et on se dit si chacun fait ce qu'il veut ça va être un petit peu chaotique on ne va pas réussir à contrôler grand chose mais il y a quand même un principe qui est très puissant c'est celui de l'auto-régulation parce que chacun peut aussi corriger ce qu'ont fait les autres auparavant s'il juge personnellement que ce n'était pas une bonne idée donc tu as régulièrement dans la construction d'une termitière ou d'une fourmilière des piliers par exemple qui sont construits puis détruits par d'autres individus donc ça peut paraître un petit peu ça peut paraître un peu complètement inefficace on construit des trucs on les détruit on en reconstruit d'autres on les redétruit ça ressemble à la France et qu'il y ait des constructions des bâtiments Jean-Pierre Pernaud on parle tout le temps le grand gaspillage tout ça Jean-Pierre si tu nous écoutes mais pardon je te coupe mais c'est très mal propre non il n'y a aucun problème mais on avance même avec ses allers-retours etc Et ce principe d'autorégulation que tu as dans les termitières fourmilières tu l'as aussi sur Wikipédia donc quelqu'un peut faire quelque chose et quelqu'un d'autre sans demander son avis ni à un chef ni à celui qui l'a fait auparavant peut enlever ce que le précédent a fait et tu vas te retrouver avec deux systèmes qui vont évoluer petit à petit dans leur qualité et puis dans leur volume et puis ils vont évoluer un peu de la même façon et puis au final ils vont converger vers quelque chose qui est l'image de ce que tout le monde a voulu faire ça ne marche que si tout le monde a un objectif commun ça ne marche que si tu as une partie de tes fourmis qui veulent construire un nid je ne sais pas moi avec des grands piliers et puis un toit pointu je dis n'importe quoi pour le coup et que tu en as et que tu en as d'autres qui préfèrent un truc souterrain bon bah ça ne va jamais marcher parce que dès que le pilier va apparaître tu as des individus qui vont le détruire et puis ça va faire des allers-retours comme ça de la même façon tu as des articles Wikipédia où en fait les contributeurs ne sont pas d'accord typiquement les articles qui sont un petit peu controversés ou qui sont juste une réflexion subjective de ce que pense chacun par exemple tout ce qui est religieux ou politique tu vas souvent avoir la foule qui n'a pas d'objectif commun et donc ça va créer ce qu'on appelle sur Wikipédia des guerres d'édition avec un article qui ne converge jamais vers sa version finale mais qui passe son temps à osciller entre la version des uns et la version des autres donc c'est quand même une condition importante Donc Wikipédia c'est bien mais regardez bien tous les onglets et tous les signes qui vont juste lorsque le mais voilà et c'est aussi un système qui est conçu pour ça mais le enfin on a un coup quand on parle de Wikipédia dans cette émission mais je n'ai jamais réussi à avoir quelqu'un qui est assez motivé pour me répondre plus de trois fois par mail pour qu'on puisse faire une émission et donc ça ressemble à une intelligence d'un secte social oui oui ça ressemble on a d'autres exemples d'activités humaines qui ressemblent à ça oui il y en a une il y en a une assez marrante que j'ai étudié très tôt au début pendant mon doctorat j'ai étudié essentiellement le déplacement des piétons donc là on est dans une vraiment dans un comportement collectif plus physique que psychologique et il y a un phénomène qu'on fait nous en tant que piétons qui est assez intéressant qui est que quand on marche sur un terrain qui n'est pas encore balisé où il n'y a pas de route par exemple si tu marches dans un parc ou dans une étendue enneigée tu vas laisser derrière toi des empreintes de pas sans vraiment t'en rendre compte il se trouve que tes empreintes de pas ont une une sorte une forme d'attractivité et vont avoir tendance à attirer les autres piétons qui arrivent derrière qui vont voir une empreinte de pas qui marche qui traverse disons un parc enneigé ou à travers la pelouse ils vont se dire ah tiens quelqu'un est passé par là je vais y aller aussi et ce faisant c'est pas idiot parce que au moins le mec qui est passé par là il est patré dans un trou dans une congère et et c'est balisé d'une certaine manière donc juste c'est pas idiot de le faire spontanément c'est plutôt intelligent de le faire c'est plutôt intelligent de le faire déjà à l'échelle de l'individu mais tu vas voir aussi pourquoi c'est intelligent de le faire aussi à l'échelle de la foule donc tu vas être attiré par les pas et puis en allant sur le même chemin tu vas le renforcer donc le chemin va devenir encore plus visible et les piétons qui arrivent après ils vont encore le renforcer puis petit à petit ça va former quelque chose qui est bien tracé tu vois on voit souvent sur les campus universitaires des terrains de terre qui traversent un parc ça c'est la foule qui l'a construit les architectes nous font des belles allées et puis les gens exactement et il se trouve que début des années 2000 je pense que c'était en l'an 2000 on est toujours dans la même période il y a un chercheur qui s'appelle Dirk Helbing qui était à l'époque mon directeur de thèse un de mes deux directeurs de thèse qui est allé étudier la structure de ces réseaux de pistes il s'est dit mais est-ce qu'ils sont bien faits ces réseaux de pistes qui émergent spontanément et il était allé à regarder quels sont les points d'attraction quels sont les points qui sont les plus fréquentés par les individus il a regardé le réseau il s'est rendu compte que oui effectivement le réseau est parfaitement optimisé pour l'environnement dans lequel il se forme donc en gros tu vas avoir les points qui sont les plus fréquentés donc disons la sortie du métro avec je sais pas moi le restaurant universitaire qui vont être connectés par les chemins les plus courts et les points qui sont un peu moins fréquentés pour lesquels on va avoir besoin de faire un petit détour pour y aller et en fait ce réseau de pistes qui émerge il est parfaitement adapté à la situation et en plus il est dynamique parce qu'il se trouve que l'herbe repousse donc si le resto universitaire est déplacé et bien la piste va petit à petit disparaître pour réapparaître quelque part d'autre la question au début c'était l'analogie avec les insectes sociaux et bien il se trouve que le mécanisme que je viens de te décrire est exactement le même qui permet aux fourmis par exemple de créer des pistes de phéromones pour connecter les sources de nourriture environnantes avec leur nid c'est exactement le même principe elle dépose pas des traces de pas mais de la phéromone qui est un composé chimique qui va attirer les suivantes qui vont le renforcer et ça va créer une piste de cette manière Chez les abeilles on danse donc c'est totalement autre chose et on invitera un spécialiste de ça le temps file un petit peu donc il y a quand même des aspects négatifs à la foule on va pas passer beaucoup d'entre eux du coup le but c'est un peu la défense mais bon dans le bouquin il y a des aspects comme ça il y a notamment c'est quoi les dangers de la foule on a évoqué l'importance de la diversité il se trouve que dans les réseaux qu'on se crée et les contacts qu'on a autour de nous que ce soit dans la vraie vie ou dans les réseaux sociaux cette diversité on ne la cultive pas non c'est même exactement le contraire en réalité on aime beaucoup être entouré des gens qui nous ressemblent et qui nous ressemblent ça peut être n'importe quel trait physique donc ça peut être un trait physique comme ça peut être des choses plus intellectuelles donc il y a des études de réseaux sociaux qui sortent de plus en plus parce que maintenant on a accès à réseaux sociaux et puis en particulier sur Facebook il y a des recherches qui sont faites où on a accès aussi tu peux faire circuler des questionnaires par exemple à un grand nombre d'utilisateurs de Facebook et puis tu regardes la façon dont ils ont répondu avec le fait qu'ils soient connectés les uns avec les autres et tu te rends compte qu'en réalité les gens qui répondent de la même façon sont aussi proches les uns des autres socialement donc d'un point de vue du réseau social ils vont être soit copains amis soit proches d'être amis ça veut dire qu'ils ont un ami en commun qui peut les lier par exemple donc on est entouré par des cercles concentriques de gens qui nous ressemblent exactement et il se trouve que les gens plus ils sont proches plus ils répondent de la même façon au questionnaire et plus ils vont répondre de la même façon je ne sais pas à leurs caractéristiques physiques par exemple sur autre chose il y a plusieurs explications la première c'est d'abord le qui se ressemble ça semble donc on devient copain parce qu'on se ressemble mais il y a aussi d'autres critères plus subtils comme l'influence sociale on devient d'abord copain et en plus et ensuite on commence à s'imiter et il se trouve qu'on devient petit à petit pareil il y a une étude remarquable qui a été faite je pense c'était 2004 par Nicolas Christakis par exemple qui a eu accès à un grand réseau social de ce genre et il a montré que l'obésité par exemple est un trait qui est contagieux à savoir que tu peux avoir des amis qui sont c'est dans le livre et tu peux voir qu'au fil des années lorsqu'une personne a tendance à prendre du poids et bien elle va être imitée d'une certaine façon par les gens qui sont autour d'elle ça ne veut pas dire que les gens activement imitent ça mais qu'il y a des phénomènes d'influence qui sont souterrains qui sont imperceptibles mais qu'on constate qu'on constate donc là c'est vraiment la sortie le résultat et les explications sont encore en train d'être débattues ça peut être quelque chose de l'ordre des standards de l'apparence physique par exemple qui vont avoir tendance à varier puisque si tu es entouré de gens qui ont une certaine apparence tu vas plus avoir tendance à l'accepter ça marche aussi dans l'autre sens l'activité sportive par exemple les contagieuses on a plus des problèmes de gens qui sont anorexiques sur les réseaux la contagion toxique ce côté-là il me semble elle est plus grave je parle d'une revue je n'ai pas de données c'est un ressenti totalement personnel mais il me semble qu'en plus on a des injonctions jusque dans les magazines et les couvertures où on trafique les images du corps des gens les conséquences ne sont pas neutres c'est de cet ordre-là et donc le danger c'est que ça amplifie les bons ça va mais quand les mauvais côtés sont là ça les amplifie aussi oui absolument donc le grand problème quand tu as des gens qui partagent les mêmes traits qui sont en interaction les uns avec les autres c'est qu'ils vont avoir l'impression que tout le monde pense comme eux parce que tu regardes autour de toi et tu vois que tout le monde est d'accord donc tu as cette impression qui est fausse que l'ensemble de la France de la Terre de l'univers est d'accord avec toi et ça c'est très dangereux parce que quand tu es entouré de gens qui sont tous d'accord avec toi a priori tu viens de plus en plus confiant dans cet avis-là et tu dis ben oui j'en suis sûr maintenant tout le monde est d'accord avec moi et donc ça crée une forme de ça s'appelle la polarisation ou de clustering on dit en anglais c'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui sont proches les uns des autres qui sont pareils et qui deviennent de plus en plus pareils et de plus en plus fermés de plus en plus confiants que c'est eux qui ont raison on a des paquets de gens et que chacun de leur côté sont persuadés que c'est eux qui ont raison c'est la force extrême c'est tout ce qu'on veut après on peut pas critiquer dans un sens parce que c'est assez facile à comprendre ce qui leur passe tu regardes autour de toi tu vois que tout le monde est dans une certaine mouvance c'est la norme tout le monde porte la barbe maintenant tout le monde porte la barbe je vais me faire pousser la barbe qu'est-ce qui t'arrive Mehdi n'est pas barbu pourquoi et donc ça c'est dangereux et malheureusement ça a tendance à être de plus en plus de plus en plus extrême et c'est malheureusement pas enfin les réseaux sociaux tels qu'ils sont construits ne vont pas à l'encontre de ça c'est même l'inverse pour finir parce que quand on parle d'intelligence des foules on a l'idée tu l'as évoqué de bêtises doit-on craindre une idiocratie ceux qui connaissent le film à quoi je fais référence les autres en gros c'est un système où les idiots vont prendre le pouvoir et donc diriger de manière idiote le pays et le monde est-ce qu'on doit craindre ça disons que c'est une question où j'ai pas de réponse claire c'est une question idiote c'est exactement le contraire elle est difficile parce qu'elle est intéressante il y a des tendances qui vont dans les deux sens qui vont dans les différents je pourrais te sortir des arguments pour te montrer qu'on est en train de maîtriser les préceptes les concepts de l'intelligence collective et que petit à petit on va réussir à les appliquer on va réussir à en faire quelque chose de constructif de positif on va progresser dans ce sens t'as aussi d'un autre côté des réseaux sociaux qui ont tendance de plus en plus à cloisonner les opinions et puis à les rendre de plus en plus extrêmes à créer des conflits de plus en plus agressifs aussi entre les différentes communautés donc tu vas un peu dans les deux sens et je ne pourrais pas te répondre ni par oui ni par non mais est-ce qu'on a des est-ce qu'il y a des choses qui se font à l'heure actuelle dans la vraie vie IRL ou sur les réseaux qui sont des choses qui font craint d'une démocratie qu'est-ce que les gens pourraient arrêter de faire on a la fente de la conseil pour éviter que donner une prime à la bêtise collective on fait beaucoup d'études sur la circulation des informations par exemple le fait que les individus soient cloisonnés par jugement fait que les informations circulent de manière préférentielle on dit qu'elles suivent un trajet préférentiel donc si tu as un groupe de gens qui pensent que A c'est bien et B c'est pas bien quand une information circule suggérant que B c'est bien donc l'inverse de ce qu'ils pensent l'information va comme contourner le groupe elle ne va pas rentrer tu vois parce qu'à chaque fois qu'un individu va être exposé à cette info il ne va pas la partager tout simplement il va dire non c'est nul hop elle ne la partage pas alors que si tu as l'information inverse qui conforte le groupe dans son jugement au contraire tu vas voir que l'information va commencer à circuler et puis va même devenir de plus en plus foncée en quelque sorte si tu mets une couleur sur l'information va devenir de plus en plus foncée à mesure qu'elle circule dans ce groupe et ça ça va renforcer leur positionnement et ça c'est extrêmement problématique parce qu'en fait à chaque fois que tu essaies de communiquer quelque chose en gros soit tu n'atteins soit tu vas renforcer les différents qui existent entre les gens et polariser les jugements donc je pense que en termes de la circulation de l'information c'est quand même un phénomène clé à cet endroit là et que dans la mesure du possible mais je sais que ça ne sert pas à grand chose de le dire mais dans la mesure du possible on va le dire quand même vérifier les sources des informations que vous recevez et n'ayez pas peur de faire circuler une information même si elle vous déplait si vous pensez qu'elle est juste et que ses sources sont fiables et échanger ne coupez pas les ponts avec les gens qui pensent différemment de vous pour votre bien et pour le bien des autres qui pensent différemment de vous même si parfois c'est compliqué de garder les gens qui ont des idées bizarres dans nos réseaux parce que si jamais ces gens changent d'avis et que vous aviez raison ils ont besoin que vous soyez là au moment où ils se pourront des questions et inversement si à un moment donné vous avez un doute c'est bien d'avoir des gens qui puissent vous répondre et cette diversité là on en a besoin pour ne pas stagner dans l'erreur lorsqu'on a tort un mot de la fin pourquoi est-ce que les gens doivent lire Foloscopie par exemple je pense que d'abord parce que c'est parce que c'est parce que c'est divertissant c'est sympa donc j'ai essayé de mettre de mettre l'accent sur sur la lecture facile et divertissante à la fois on va apprendre des choses sur nous sur notre comportement collectif sur la société c'est sympa j'aime bien aussi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé aussi parler des des coulisses de la recherche donc plutôt que de juste de communiquer un résultat scientifique je vais communiquer comment on a fait pour arriver à ce résultat donc on va parler de comment on conduit nos expériences quelles sont les normes d'éthique quelles sont les contraintes qu'on peut avoir de parler de comment on stresse mais sincèrement c'est une demi-page mais voilà comment on fait pour stresser quelqu'un pour voilà maintenant la personne est stressée maintenant on va regarder comment elle se comporte et bien c'est pas pareil que lorsqu'elle n'a pas stressée mais pour ça il faut stresser il faut passer par des méthodes et voilà et si vous vous intéressez un petit peu en coulisses comment font ces chercheurs qui publient des papiers qui montent des choses alors les protocoles sont compliqués mais là la démarche dans les grandes lignes elle est expliquée et je trouve que c'est très clair et moi j'ai beaucoup aimé ça bon je t'en remercie pour le livre qui est très bien merci à toi et merci d'être venu à Nancy pour nous parler sur RCN il y aura un petit bonus pour ceux qui nous suivent sur les réseaux on va parler avec toi un petit peu notamment de comment on gère une foule de manifestants ça m'intéresse donc le côté physique de la gestion aux autres on vous donne rendez-vous pour le prochain bénéfice du loot ou je ne sais plus qui que je reçois le mois prochain mais dans l'intervalle on aura deux tronches en live le 5 juin en direct à 20h où on va parler de la guerre des médecins la guerre des toubib entre les pro-fake med et les anti-fake med avec cette histoire sur la tribune contre l'homéopathie et puis le 28 juin on sera à Lyon en direct on parlera de climat qu'est-ce qu'on sait sur le climat qui change qu'est-ce qu'on sait des gens qui refusent d'accepter ce que dit la science sur le climat qui change et puis ceux qui acceptent que la science a dit que le climat changeait pourquoi ils ne font rien ? des questions un peu chaudes voilà donc c'est le programme de la suite de la tronche en biais et bien écoutez passez une bonne soirée sur RCN à très bientôt on est revenu c'est le bonus donc les gens qui sont sur les réseaux sociaux sur internet peuvent nous entendre donc on a parlé du bouquin philosophie on a parlé beaucoup d'intelligence collective on n'a pas parlé tellement de la foule physique qui était le point de départ en fait de ton travail et moi il y a une question que je me pose parce qu'on est dans un contexte en France ou depuis le mois de décembre c'est le merdier dans les rues tous les samedis il y a des gens qui manifestent et c'est bien leur droit qu'on aime ou qu'on n'aime pas les raisons et c'est leur droit de manifester et en face on a une gestion de la foule par des autorités qui c'est un point de vue subjectif et je t'ai demandé si tu avais des lumières là-dessus donc peut-être que tu auras des infos on a une gestion qui est assez brutale de la foule et j'ai entendu dire qu'en Allemagne en plus c'est là où tu vis actuellement on avait une gestion qui était beaucoup plus au contact de la foule les choses qu'on me dit tu me diras c'est que la police surveille bien les gens et que lorsqu'il y a un acte répréhensible on exfiltre la personne qui est responsable on communique constamment par haut-paroleur avec la foule pour dire aux gens qu'est-ce qu'on est en train de faire pour qu'ils soient au courant or en France on fonce dans le tas on asse les gens on les gaze et les gens vont se réfugier dans un hôpital et après on dit qu'ils ont attaqué l'hôpital il y a deux manières de faire d'après les gens qui me parlent sur les réseaux or sur les réseaux est-ce que je peux avoir confiance dans les infos que j'ai je ne suis pas certain donc je demande au fouloscope ou au foulologue que tu es est-ce qu'il y a des méthodes pour gérer des foules de manifestants qui sont connues pour être déplorables bénéfiques et aurais-tu un avis sur la méthode qu'on utilise en France ? Alors je ne saurais pas te dire si les méthodes sont plutôt bénéfiques ou plutôt déplorables je peux te dire au contraire enfin je ne peux pas apporter de jugement de valeur est-ce que c'est positif ou négatif J'ai quand même essayé de le faire par contre je peux te dire dans quelle mesure elles sont différentes et après chacun jugera les gens joueront à la maison et effectivement il y a des différences donc moi je vis en Allemagne comme tu l'as dit et je suis français les différences entre la France et l'Allemagne qui sont plus généralement des différences qu'on retrouve entre les pays latins donc la France va être similaire à l'Italie par exemple ou à l'Espagne et contre les pays plus de l'Allemagne ou de Scandinavie et l'Angleterre un petit peu dans une certaine mesure saxon ouais anglo-saxon presque et ces différences elles sont celles que tu as mentionné à savoir qu'il y a un usage de la répression et de la violence qui va être plus important en France clairement il y a par exemple la police allemande est moins violente que la police française c'est pas dans les préjugés des gens a priori ok bah ce sont des faux des mauvais préjugés parce que largement largement violente d'ailleurs juste si tu regardes juste le calibre par exemple des armes qui sont utilisées enfin il y a des différentes catégories d'armes en fonction de leur agressivité et puis l'Allemagne ou la Suède par exemple vont se classer dans une catégorie d'agressivité moindre donc ils vont utiliser principalement des bâtons ou des lances à eau c'est déjà pas sympa mais bon c'est déjà pas sympa nous on a des lanceurs de balles qui arrachent des yeux on a des grenades qui arrachent des mains alors qu'en France tu vas avoir les grenades assourdissantes les grenades lacrymogènes et puis les fameux LBD lanceurs à balles de défense ouais c'est ça en Allemagne il n'y a pas ça non il n'y a pas il y a énormément de enfin le 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 pari est mis sur la discussion sur la communication comme tu l'as dit tout à l'heure beaucoup plus et sur des équipes d'intermédiaires donc formes de policiers mais qui ne sont pas du tout habillés en policiers qui ont un uniforme particulier qui sont connus pour être des négociateurs en quelque sorte des diplomates qui vont se placer entre les policiers et les manifestants et puis qui vont juste communiquer qu'est-ce qu'on fait en France on a des flics qui sont infiltrés puis qui passent les menottes aux gens qui arrivent de nulle part en Allemagne on sait à qui on a affaire tu sais à qui t'as affaire enfin en tout cas à ma connaissance après je ne vais pas te donner c'est ça de grandes lignes il y a évidemment des choses qui ne sont pas transparentes j'imagine des façons de faire mais de ce que je connais en tout cas c'est comme ça sans vouloir dresser non plus un portrait complètement naïf je veux dire il y a aussi des manifestations violentes en Allemagne je t'accorde qu'elles sont rares par exemple il y a le fameux 1er mai à Berlin qui est un moment assez connu où vont se rassembler les deux extrêmes on va avoir des extrêmes gauche et des extrêmes droite qui vont arriver dans la rue pour en découdre c'est assez connu et à ce moment-là tu vas avoir des policiers qui vont se mettre au milieu qui vont effectivement utiliser la force pour les séparer dans une certaine mesure mais disons que si on prend du recul clairement le curseur est placé un petit peu plus du côté de la répression en France et un petit peu plus du côté de la négociation en Allemagne ça a quelles conséquences sur la manière dont physiquement les gens se déplacent les gens sont en danger ou pas en danger clairement parce que du coup c'était manifestant en France dans un aspect important de ce que tu parles dans le bouquin c'est la densité de la foule la densité physique de la foule est le principal facteur du danger des gens qui sont dedans absolument et alors comment on gère ça et quelles conséquences ça a ? donc effectivement il existe dans nos recherches il existe des seuils de densité donc la densité c'est le nombre de personnes par mètre carré dans quelle mesure on est serré ou pas serré il existe des seuils de densité qui sont associés à des niveaux de dangerosité donc on sait qu'au delà de 6 personnes par mètre carré par exemple ça devient sérieusement dangereux et qu'il faut avoir tendance à réduire la densité dans un métro serré on est combien ? dans un métro serré quand on commence à se sentir pas très bien on est entre 4 et 5 personnes par mètre carré si c'est plus que ça oui c'est plus que ça et puis c'est sur la durée aussi ça dure plus longtemps dans un métro serré c'est pas dangereux mais on est quand même pas très à l'aise dans le quotidien quand on marche dans la rue on est à une personne ou moins par mètre carré et le problème c'est qu'effectivement il y a des techniques de gestion de manifestants qui ont comme conséquence peut-être involontaire peut-être volontaire d'augmenter la densité de personnes en particulier le fait de nasser par exemple des individus qui consistent à les encercler d'une certaine manière et puis à resserrer petit à petit tu vas te retrouver avec un endroit là avec une densité au milieu qui est très importante ça c'est dangereux je m'y connais pas nécessairement en technique de répression mais je m'y connais en full et je peux te dire que la densité au sein d'une NAS elle est trop élevée c'est pas raisonnable ce qui répond à la question que je posais au départ de mon point de vue il y a des choses qui sont je voudrais pas être tombé dans la naïveté il y a des choses quand même qui sont plus qui sont vraiment culturelles en termes de en termes de manifestations par exemple il y a une chose qui m'avait un peu étonné au début maintenant je me suis habitué ça fait près de 10 ans que j'habite en Allemagne un peu moins c'est que par exemple la police en Allemagne c'est une institution qui est respectée et je vais même dire aimée appréciée beaucoup la police n'est pas l'ennemi des manifestants elle n'est pas l'ennemi des manifestants d'une part et du peuple d'autre part non plus il y a une sorte de on aime la police parce qu'elle nous protège il y a une sorte de rapport comme ça et puis on lui fait confiance et puis tout le monde se fait confiance et puis il y a depuis longtemps je dirais quelques décennies un contexte culturel qui fait que c'est aussi possible de discuter avec des manifestants et de se mettre tous d'accord en tant que personne adulte et responsable ça m'a surpris quand je suis arrivé en Allemagne parce que moi en tout cas pendant que j'étais étudiant en France il y avait une sorte de il y avait une sorte de méfiance systématique des policiers CRSS par exemple ne serait-ce même que le contrôleur des titres de contrôle dans les transports en commun tu sais quand t'es étudiant tu sais pas pourquoi spontanément t'es un peu un ennemi c'est un peu un traître c'est un peu culturel nous saluons tous les contrôleurs et même tous les policiers français qui nous écoutent et qu'on respecte parfaitement je te dis c'est culturel j'ai complètement changé d'avis maintenant que je suis en Allemagne je comprends et je comprends l'utilité et je suis plus ouvert et je m'empresse de rajouter que lorsque je critique les différences je ne critique pas les agents sur le terrain parce que je sais très bien qu'ils font ce qu'on leur a dit de faire donc le contexte est aussi celui qui prend la décision et donc cette différence culturelle ? Cette différence culturelle que tu retrouves dans le système c'est assez profond que tu retrouves dans le système éducatif aussi par exemple où tu vas avoir un rapport par exemple entre l'élève et l'enseignant qui va être un petit peu différent plus dans le plus dans l'égalité et le dialogue en Allemagne C'est moins vertical qu'en France ? C'est beaucoup moins vertical et donc je pense que tu vois c'est assez profond les différences qu'on retrouve Donc la gestion de la foule aussi c'est une question compliquée bien Je t'en remercie pour ces lumières donc de toute évidence on peut faire mieux quand on veut gérer les foules de manifestants partout dans le monde et en France on a de la marge Messieurs les ministres vous avez un fou log qui peut vous... Il peut venir d'Allemagne en France si vous l'appelez tu es dispo pour que le ministre t'interroge sur comment... sur les choses à éviter sur la densité qu'il ne faut pas dépasser Avec plaisir je parlais volontiers au monsieur le ministre Voilà monsieur le ministre le rendez-vous est pris je te remercie pour ta disponibilité d'être venu me voir Merci pour ton invitation C'est la fin du petit bonus Merci Lucas d'avoir géré la technique et on vous dit à bientôt